... Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans les dix prochaines minutes, on verra une étude qui associait des collègues de Strasbourg et de Freiburg et qui concerne la détermination de la provenance des sédiments par la spectroscopie moyenne infrarouge avec une application à l'étude de la paléodynamie colocène et le renane en Alsace. Pour comprendre la problématique de cette étude, je vous propose de remonter le temps. Durant jusqu'à la période tardigracière, lorsque la plaine alloviale du Rhin était parcourue par une multitude de chénaux constituant un réseau hydrographique complexe et très dynamique, alors à la fin du tardigracière et au début de l'Océen, la bande active du Rhin se contracte latéralement par la diminution des flux liquides et solides et se déplace latéralement vers l'Est sous l'effet de la sédimentation fluviale et des mouvements néo-toctoniques, ce qui permet à l'île, qui est une rivière majeure dans le secteur d'études, de s'individualiser dans la partie occidentale de la plaine, probablement en profitant des anciennes paléocénaux du Rhin qui étaient abandonnées. Comprendre cette dynamique, améliorer la compréhension de cette dynamique, c'est l'ambition de cette étude. et comme vous pouvez imaginer, comprendre d'où provient les sédiments dans ces paléocénaux est un facteur clé pour comprendre l'évolution du système fluvial. D'où l'intérêt de développer une méthode qui permet de déterminer la provenance des sédiments et une méthode qui soit à la fois efficace et facile à mettre en place. Et la spectroscopie moyenne infrarouge se révèle une méthode qui peut faire l'affaire. Et alors la spectroscopie moyenne infrarouge repose sur la mesure entre l'oréennement infrarouge et la matière. Lorsque la molécule est exposée au rayonnement infrarouge, ceci va modifier ses propriétés vibrationnelles et rotationnelles. En conséquence, les lésions chimiques vont absorber une partie du rayonnement ce qui va permettre l'apparition des bandes d'absorbance à des longueurs dents spécifiques. Et l'ensemble de ces bandes va construire un spectre. Ce spectre est unique et reflète la structure moléculaire de l'échantillon et en quelque part qui représente l'imprunt digital du sédiment. Et alors l'objectif principal de cette étude c'est de développer la SMIR comme méthode de détermination de la provenance du sédiment fin dans le bassin et le rayonnement et par la suite de l'appliquer à l'étude de la paléodynamie colocène à partir d'un paléochénal. Alors cet objectif principal se décline dans plusieurs objectifs spécifiques qui sont dans un premier temps d'établir un modèle de référence adapté à la zone d'étude qui est constituée d'un grand nombre d'échantillons qui seront intégrés dans une analyse discriminante afin de déterminer les différents bassins sédimentaires. Dans un second temps, on va intégrer des échantillons dont on ne connaît pas la provenance on va les intégrer dans le modèle et on va déterminer la provenance. La zone d'étude est située à environ 60 km au sud de Strasbourg. La zone d'étude a été choisie grâce à une grande diversité de sources sédimentaires. L'hydrologie est constituée de différentes entités hydrographiques notamment le Rhin, l'île, les affluents fougiens. Et la stratégie d'échantillonnage a été établie dans l'objectif d'avoir un large panel lithologique, géographique et géomorphologique. Et donc on va identifier le bassin rhénaux avec des sédiments rhénaux, le bassin de l'île avec des sédiments de l'île et le bassin des affluents fougiens avec des deux rivières fougiennes. Et au total, on a 196 échantillons répartis sur 78 sites. Et voilà. Passons au résultat. Juste par une certaine observation des spectres, on peut remarquer que les spectres rhénaux, en jaune, se différencient bien des autres spectres, notamment grâce à des spécifiques piques qui sont attribués notamment à la présence des décarbonates inorganiques, calcides, dolomites et les carbonates ergoniques. organiques, voilà. En revanche, les spectres de l'île et des Vosges, ce n'est pas si évident de les discriminer uniquement par une simple observation. C'est pour ça qu'on va les intégrer dans un modèle statistique. Et lorsqu'on intègre les échantillons et les données spectroscopiques dans le modèle statistique, alors l'analyse discriminante arrive parfaitement à discriminer les trois sources sédimentaires ce qui permet de constater qu'il y a vraisemblablement une différence minéralogique entre ces sources. Et alors, la première fonction discriminante va permettre d'opposer les échantillons du Rhin avec les échantillons de Lille et de Vosges. Et la deuxième fonction discriminante va permettre d'opposer les échantillons de Lille et les échantillons de Vosges. Et si on s'intéresse aux coefficients discriminants des fonctions, ce sont des coefficients qui ont été établis par le modèle pour obtenir ces résultats. Donc si on s'intéresse à ça, on peut déterminer quelles sont les longueurs d'ondes du spectre qui sont les plus discriminants. On peut les associer aux différents éléments. Là, l'occurrence, très simplifiée, c'est des variations des phyllosilicates, des tectosilicates et bien sûr, des carbonates inorganiques. Alors, jusqu'à maintenant, on s'intéressait uniquement à l'aspect méthodologique. Maintenant, on va intégrer des échantillons inconnus dont on ne connaît pas la provenance qui ont été prévus dans un paléocénal nommé Groubli. Le paléocénal a été facilement identifié grâce à l'image LIDAR et les carottages ont permis de mettre en évidence un paléocénal relativement profond qui était entaillé dans les gravières et non. À la base, la base de coublémois a été constituée de sables lumineux qui ont été déposés durant le boréal et pré-boréal. Cette unité est surmontée par de la tourbe qui commence à se mettre en place au début de l'antéatique récente. Et la dernière unité, on va dire la base sommitale de la séquence et constituée de sables argile lumineux surmontés d'un seul argile lumineux. Cinq échantillons ont été prélevés pour les analyses spectroscopiques. Et ensuite, ils ont été intégrés dans le nuage des points avant la destruction de la matière organique et après la destruction de la matière organique. Et les échantillons à la base du comblement des pourfus de matière organique et riches en carbonate inorganique ont été affectés au groupe du Rhin. Les échantillons bien évidemment ont décidé de nous embêter. Cet échantillon provient de la tourbe et après la destruction de la matière organique, il a changé complètement la position. Ce qui était très intéressant en termes d'interprétation mais aussi ce qui nous a permis de poser une limite de la méthode notamment avec des échantillons qui sont très organiques et les deux autres échantillons à la base de la tourbe et au sommet de la séquence ont été affectés au groupe de l'île et des meilleurs résultats ont été obtenus après la destruction de la matière organique. Ici, je peux très simplifier et résumer tout ça. On enchaîne à le Rhin qui, avec le monument du Rhin vers l'Est, commence à se combler. Au bout d'un moment, le chénal est complètement déconnecté du réseau du Rhin et il y a une tourbe qui se met en place et le signal est long qu'on retrouve dans la tourbe et dans la partie sommitale et très probablement résultat de sédimentation suite au débordement de la rivière durant les périodes exceptionnelles. Et voilà. Pour terminer, je veux juste dire que les trois bassins sédimentaires ont une minérologie suffisamment différente pour qu'elles soient discriminées à partir des spectres et bien évidemment, il faut faire attention à des échantillons qui sont très organiques. Ça peut poser de problème. Normalement, ça fonctionne sans pré-traitement mais si l'échantillon est très organique, ça peut altérer le signal d'horreur provenance. Et bien évidemment, pour avoir une discussion plus solide, il faut multiplier les analyses. Pour l'instant, on a environ 10 paléochénales analysées mais bien évidemment, il faut passer au-delà du Rhin, il faut travailler avec des collègues allemands pour avoir une image plus complète de la plaine du Rhin. Et je vais terminer avec quelques mots par rapport à cette méthode. C'est une méthode qui je pense que vous connaissez, qui est très connue. Je ne sais pas pour quelles raisons. Je trouve que des fois, il reste un peu à l'ombre d'autres méthodes de la plaine du citiment telles que les minéraux lures, telles que la géochimie, telles que la DAX. Mais je trouve que c'est une méthode qui nous permet d'obtenir quand même des résultats intéressants et qui peut être appliquée dans beaucoup d'autres domaines. Nous, par exemple, actuellement, on l'a testé déjà avec des collègues de Paris. On l'a testé sur des différentes éruptions volcaniques. On arrive à discriminer les différentes éruptions volcaniques. On est en train de le tester sur des niveaux de la sénalité, des paléoniveaux de sénalité. On a essayé de l'appliquer sur les niveaux portuaires, de discriminer les différents environnements, sur des structures portuaires. Et maintenant, il y a une étude qui va se lancer au sud de l'Italie. Et c'est dans un domaine deltaïque. Voilà, c'est des recherches très intéressantes. Et je suis sûr que vous, vous pouvez trouver aussi une utilité dans vos domaines de recherche respectifs. Et, madame et monsieur, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Stoyle. On a le temps pour deux, trois questions sur cette nouvelle méthode. Pas de questions ? Si ? Oui ? C'est la drift. Une autre question ? Vous comptez faire des comparaisons avec du core scanner, par exemple, pour essayer d'étalonner ? Tout à fait. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer la session. Merci. Sous-titrage ST' 501